Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent. Bon, c'est pas mal, hier j'intitulais la vidéo « Peut-être un espoir » et il semble que les intervenants et le marché aient décidé de jouer un petit peu les prolongations avec la hausse. Puisque regardez, pour revenir à ce que je disais, nous avions un support fort ici à 1563, ce support n'a pas été cassé en clôture depuis juin 2012. Et effectivement, nous avons rebondi séance du 20 février, séance du 21 février. Et nous avons réussi, séance du 22, à clôturer un peu au-dessus en enchaînant 0,2% de hausse. Et puis surtout, suite au haramie haussier que je mentionnais la séance en question, nous avons réussi à clôturer à l'intérieur des Bollinger. C'est-à-dire entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Ce qui veut dire que statistiquement, on peut caresser l'espoir d'aller chercher la moyenne mobile à cette séance ici, qui est actuellement sur les 1602 dollars. Ça, ce sont les statistiques qui le disent. Et franchement, suite à la curée à laquelle nous avons assisté, ce n'est pas de refus. Néanmoins, il va y avoir des difficultés. Au premier rang desquels, si on tire les Fibonacci, regardez, là on est en train de bloquer sur les 23,6% de Fibonacci. Fibonacci ici correspondant à 23,6% du chemin parcouru depuis la baisse qui nous a amené du 7 février au plus bas le 21 février. Donc c'est un premier niveau assez délicat à passer. Mais si on arrive à passer en clôture les 23,6%, la route serait ouverte vers le niveau suivant, les 38,2% de retracement de Fibonacci ici. Donc pour l'instant, on caresse espoir d'une continuation de la hausse. En hebdomadaire, voilà ce que l'on peut dire sur l'or. C'est clair, on a cassé le canal noir à la baisse ici. On peut l'enlever. C'est pour ça qu'on a eu une accélération baissière. Pour l'instant, on est en dessous de la Bollinger inférieure. Mais étant donné que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure ne divergent pas, normalement, statistiquement, on pourrait avoir là aussi une réintégration des Bollinger. Donc pour faire simple, en hebdomadaire, la tendance est baissière. Mais probablement, pour l'instant, en période d'essoufflement, on pourrait avoir un petit répit. Donc en journalier, normalement, on devrait aller chercher la moyenne mobile à 7 séances. Ce qui correspond effectivement au fait qu'en hebdomadaire, on a tendance à s'essouffler un petit peu. Du côté de l'argent, voilà ce que l'on peut dire. Là aussi, l'analyse technique indiquait qu'on était sur un bas de canal bleu. Donc du coup, un espoir et 3 séances de suite. On est venu tester ce bas de canal bleu. Et si tout devait se passer dans le meilleur des mondes, pourquoi pas ne pas envisager une rotation pour aller chercher le haut du canal bleu vers les 32 dollars l'once. Mais pour l'instant, c'est un petit peu anticipé. Ce qui est sûr, c'est que sur l'argent comme sur l'or, on a réussi à clôturer à l'intérieur des Bollinger, contrairement à ce qui s'était passé les séances précédentes. Et dans ce genre de situation, on peut espérer aller chercher la moelle mobile à 7 séances, à savoir les 29 dollars l'once d'argent. Donc sur l'or et sur l'argent, on peut encore une fois espérer une prolongation du rebond. Mais tant qu'on en sera en dessous de la moelle mobile à 20 séances, que ce soit sur l'or ou sur l'argent, on restera quand même très menacé par les attaques baissières puisqu'on sera sur une tendance de fonds baissière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à lundi pour la mise à jour de toutes ces vidéos.